Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière séance du jeu de la cible. Comme tu peux le voir, la cible a changé. C'est toujours le même principe, on a une cible avec 5 zones. Une zone rouge qui rapporte 1 point, une zone bleue qui rapporte 2 points, une zone jaune qui rapporte 3 points, une zone violette qui rapporte 4 points et une zone verte qui rapporte 5 points. Sauf que tu as vu la différence par rapport aux cibles des jours précédents. Ici nous avons les chiffres qui indiquent le score et non plus des points. Donc si tu sais lire les chiffres, il n'y aura pas de soucis, sinon il va bien falloir que tu te concentres pour savoir quel chiffre correspond au nombre de points que chaque participant va gagner. Je te rappelle le principe, chaque participant va lancer des fléchettes qui vont arriver sur la cible comme ceci. Et puis il faudra bien regarder le bout de la fléchette, c'est le bout de la fléchette qui t'indique le nombre de points. J'ai mis un petit point bleu pour t'indiquer vraiment l'endroit qu'il faut regarder. Là par exemple, la fléchette rapporte 2 points. Allez, on va passer tout de suite à nos 3 joueurs. On se souvient, on a Pistache, Samy et Valentin qui vont jouer. Pour l'instant, ils ont chacun gagné une fois lors des séances précédentes. On va voir qu'il va gagner une deuxième fois et qu'il va emporter cette grande compétition. C'est parti, on a Pistache qui va s'élancer et qui va lancer ces 2 fléchettes. D'abord la verte et puis la rose. Alors regarde bien où ces fléchettes sont tombées et on va essayer ensemble de trouver le nombre de points que Pistache a gagné. Alors la flèche verte, d'abord, est-ce que tu peux me dire combien de points la flèche verte rapporte à Pistache ? Deux points. Donc on marque deux points, on réutilise le système avec des points et on écrit le 2 comme il est inscrit dans la case. La flèche rose. Combien de points Pistache a-t-elle gagné avec la flèche rose ? Quatre points. La flèche rose rapporte quatre points que l'on écrit ainsi. Alors si on regarde bien, la flèche verte a rapporté à Pistache deux points, la flèche rose quatre points. Combien Pistache a-t-elle gagné deux points ? Elle a gagné deux points et encore quatre points. On peut faire dans l'autre sens, si ça nous aide. Elle a gagné quatre points et encore deux points. Je peux utiliser mes doigts ou je peux surcompter. Je sais qu'elle a gagné quatre points plus deux points encore. Quatre, cinq, six. Pistache a gagné six points que l'on écrit ainsi. Pistache a remporté six points grâce à une flèche verte qui lui rapporte deux points et la flèche rose quatre points. Bravo Pistache. On passe à Sammy. Sammy va lancer sa première fléchette verte et puis la fléchette rose. Très bien. Voyons voir combien la fléchette verte rapporte deux points à Sammy. Peux-tu me le dire ? La fléchette verte rapporte trois points à Sammy. On l'écrit comme ceci. Et la fléchette rose, combien de points rapporte-t-elle à Sammy ? Elle lui rapporte cinq points. On l'écrit ainsi. Maintenant qu'on sait combien de points rapporte la fléchette verte, trois points. Le nombre de points qui rapporte la fléchette rose, cinq points. Peux-tu me dire combien Sammy a gagné deux points en tout ? Sammy a gagné trois points, puis cinq points, trois et encore cinq, ou cinq et encore trois. Je mets cinq sur une main et je vais ajouter trois, cinq, six, sept, huit. Samy a gagné huit points, cinq et encore trois, ça fait huit. Trois et encore cinq, ça fait huit. Et on le note ainsi. Parfait. Félicitations à Sammy qui a remporté huit points. Et le dernier joueur est Valentin. Valentin va essayer de faire mieux que les deux autres. Il lance une première fléchette verte et sa fléchette rose. Peux-tu me dire combien de points a-t-il gagné grâce à la fléchette verte ? La fléchette verte lui permet de remporter cinq points. On le note. Et la fléchette rose, combien de points gagne-t-il grâce à la fléchette rose ? Un point. Il remporte un point supplémentaire. Alors regarde bien, avec la fléchette verte, il a gagné cinq points. Avec la fléchette rose, il a gagné un point. Combien de points a-t-il gagné en tout ? Il a gagné cinq points et encore un point. Je mets cinq sur une main, un sur l'autre main, cinq et encore un, un et encore cinq, cinq, j'ajoute un, cinq, six. Six points. Valentin a gagné six points. Et on l'écrit. Parfait. Les trois participants ont lancé leur fléchette. Voyons voir qui a gagné. Je t'ai mis ici le récapitulatif. Tu peux revoir les cibles de chaque participant de Pistache, de Samy et de Valentin. Est-ce que tu peux regarder la cible et me redire combien de points a gagné Pistache ? Quatre et encore deux. Deux et encore quatre. Elle a gagné six points. Samy, combien a-t-il gagné de points ? Trois avec la flèche verte, cinq avec la flèche rose, cinq et encore trois, huit points. Et Valentin, combien a-t-il gagné de points ? Cinq et encore un, six, six points. Valentin a gagné six points. Donc regarde bien, d'après toi, qui est le grand gagnant de cette compétition ? C'est Samy. Oui, Samy a gagné huit points. C'est le plus grand chiffre, le plus grand nombre parmi six, huit, six. Donc Samy a gagné. Et derrière, Pistache et Valentin sont à égalité. Quand on a le même nombre de points, on dit que nous sommes à égalité ou ex aequo. Bravo, Samy ! Je te rappelle qu'il ne faut pas hésiter chez toi à jouer à ce jeu facilement avec des feuilles. Si tu en trouves, des papiers, tu peux faire des zones sur lesquelles tu marques le nombre de points. Un, deux, trois, ou même jusqu'à cinq, comme on vient de le faire. Ou plus, si tu penses que tu peux réussir à compter les points, tu te mets derrière une ligne. Tu peux rouler des chaussettes en boule pour faire les balles. Et tu peux jouer avec tes frères, tes soeurs, tes parents, ceux qui sont à la maison avec toi. Ou si tu as des craies, c'est aussi bien sur une terrasse par exemple. A toi de trouver comment réaliser le jeu de la cible chez toi. Voilà, je te laisse, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501